Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pâle, qui sera donc la pâle du mois d'avril. Vous aurez le bilan dans le prochain vlog lecture de mes lectures du mois de mars, étant donné que le mois de mars n'est pas fini au moment où je tourne cette vidéo, et donc du coup, il me reste encore un peu de temps pour voir si je vais terminer ou pas ma pâle. Voilà, vous aurez cela dit un début de réponse tout de suite, puisque je sais d'avance que je ne vais pas réussir à lire les deux livres qu'il me reste. Donc, je vais commencer tout de suite par vous dire qu'effectivement, je vais reporter sur le mois d'avril ma lecture de Les gentilles filles vont au paradis, les autres, là où elles le veulent, des éditions préludes, que j'ai donc Vianette Gallet, que j'ai chargé, qui est dans la liseuse, qui attend juste d'être lue. Voilà, je le reporte, puisque, en fait, j'ai lu, comme vous le savez probablement, After, et du coup, je n'ai pas avancé les lectures que j'avais prévues, puisque j'ai lu celui-là qui était prévu pour le week-end à 1000, mais que finalement, ça s'est éternisé, je suis restée dessus une dizaine de jours. Donc, voilà, bref, ça a décalé un peu mes lectures, ce n'est pas un drame. Je dirai donc Les gentilles filles vont au paradis, les autres, où elles le veulent, au mois d'avril. Je dirai également, alors là, je vous le montre là, parce qu'il était derrière, et que du coup, je l'avais apporté. Le livre du Ouga, aux éditions First, de Make Weekings, voilà, que j'ai acheté il y a bien 2-3 mois maintenant, ça devait être début janvier. Voilà, donc je vais me lancer dans cette lecture, parce qu'il me faisait très envie quand je l'ai acheté, donc je ne veux pas qu'il traîne trop trop longtemps. C'est en tout cas vraiment un très très beau livre, vous le voyez, avec un peu des photos dedans, des petits schémas illustratifs, bref. Il a l'air vraiment très très chouette, donc je vais le lire afin de mieux vivre dans les codes danoises. Voilà. C'est juste en fait que ça fait beaucoup de bruit en ce moment, le type Ouga, de style de vie, et donc du coup, je voulais savoir, je voulais savoir de quoi il en retournait, et me renseigner un petit peu plus, donc ce sera chose faite quand j'aurai déjà lu ce livre, j'en ai un deuxième sur le sujet qui est beaucoup plus petit que je vous avais présenté dans un haul, donc on en reparlera plus tard, pour l'instant je vais déjà lire celui-là, et comme ça, ce sera fait. Je ne me suis pas prévu d'autres lectures, étant donné que je vais piocher un livre dans la jarre. Pour rappel, le mois dernier, j'avais pioché le tome 12 de la communauté du Sud, comme je venais de lire le tome 11, j'ai repioché, et finalement je m'en suis un peu mordu les doigts, puisque je suis tombée sur Journal d'un Vampire, que je n'avais absolument pas envie de lire, que j'ai lu quand même, vous aurez mon avis dans la prochaine vidéo update lecture. J'espère ne pas retomber sur Journal d'un Vampire, de toute façon, comme j'envisage d'arrêter la saga, je pense tout simplement retirer le petit papier la prochaine fois que je tomberai dessus. Je s'écroule bien, et j'espère tomber sur quelque chose de sympa, parce que franchement, ça ne m'amuserait pas de retomber sur un truc merdique. J'ai peur. Les Marraines, tank 3, de Fair Michaels. C'est une saga que j'avais commencé, une trilogie que j'avais commencé l'année dernière, en 2016 à peu près, fin du printemps, début de l'été. Donc, bon, à ma foi, on va lire le tome 3. Voilà. Je garde à mon souvenir des deux premiers tomes, mais dans le deuxième, il y a quelque chose qui commençait à arriver, qui m'agaçait un petit peu, mais bon, ces trois femmes sont très drôles, et du coup, voilà. Je ne remets pas le petit papier, puisque c'est le dernier tome, donc voilà. Je vais lire Les Marraines de Fair Michaels. Je vous montre peut-être, parce que je ne vous ai pas montré le petit papier. Les Marraines, tome 3, de Fair Michaels, qui est donc chez les éditions Milady. Ensuite, la lecture du trimestre. Et oui, c'est la deuxième lecture, que Jennifer doit me choisir. Elle m'a envoyé le petit mail ce matin, que je n'ai pas ouvert. Je vais donc faire ça en direct avec vous. Tu m'as demandé... Voici le livre de ma bibliothèque que j'aimerais que tu lises. Je ne t'oublierai jamais de Sophie Mackenzie. D'accord. On va regarder ça. Elle m'a mis une photo. On va enregistrer l'image et retourner voir. Là, pour vous la montrer, voilà. Ça se présente comme ça. Je ne connais pas du tout. Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Vu la couverture, je vous avoue que je redoute un petit peu de lire. Je ne sais pas si elle m'en avait déjà parlé ou pas, Jennifer. Je ne sais plus. En tout cas, je crois qu'elle m'a mis un petit synopsis. Ça se présente. Ok. Bon, apparemment, c'est un peu un... policier psychologique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu un enfant, qui essaie d'en avoir un autre. Et un beau jour, une femme frappe à sa porte pour lui dire que finalement, son enfant n'est pas mort. Vrai ou faux, on ne sait pas. Voilà. J'ai désolé d'avoir pris le temps de dire le synopsis en vidéo, mais ça m'intriguait un peu, cette couverture. J'avais peur de tomber dans quelque chose d'un peu... d'un peu glauque, mais glauque pas dans le sens... bon du glauque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, je me suis comprise. En tout cas, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, ma foi, on va se lancer. Ce sera une totale découverte puisque de mémoire, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, ça me fait très plaisir. Voilà. C'est aussi le but de ce challenge, avant tout, c'est de découvrir des livres dont soit que je ne connais pas, soit que je n'aurais jamais lu, soit que voilà. Donc, ça m'intéresse, ça m'intrigue beaucoup. Il va falloir que je... que je me penche sur ce livre. Donc, pour rappel de ce challenge, Jennifer me choisit un livre dans sa bibliothèque, un livre qu'elle a envie que je lise. Elle m'a choisi un par trimestre et j'ai donc le trimestre pour le lire, ce qui veut dire que là, j'ai avril-mai-juin pour le lire et donc fin-juin, elle me donnera le titre du livre qu'il faudra que je lise en été. Voilà. Sur ce, moi, je ne vais pas blablater plus longtemps. Donc, je vais lire Les gentilles filles vont au paradis les autres où elles le veulent. le livre du Ouga, voilà, un livre sur l'art de vivre à la danoise. Je lirai également le tome 3 des marraines de Fern Michaels et le livre que Jennifer m'a choisi qui est donc Je ne t'oublierai pas. Voilà. Je partenais le titre. Donc, sur ce, ben voilà, dites-moi vous, quelles vont être vos lectures au mois d'avril ? Est-ce que vous avez réussi à respecter votre palme du mois de mars ? Puisque comme on l'a bien vu, moi non, j'ai lamentablement échoui pour ça. Il y a un week-end à mille dans le mois d'avril, le tout dernier week-end. Donc, je pense que j'y participerai. Si c'est le cas, de toute façon, vous aurez une vidéo pâle. Voilà. Donc, on se retrouvera prochainement de toute façon pour de nouvelles vidéos lectures puisque mon update lecture du mois de mars reste à venir. Elle sera là, vous voyez cette vidéo jeudi. Elle devrait être là du coup jeudi prochain, je pense, ou mardi. Je verrai. Suivons comment je choisis de m'organiser. Sur ce mois, je vais arrêter de blablater pour ne rien vous dire et je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. En attendant, on se voit sur Facebook, sur Instagram et je vous dis à tout bientôt. Bye.